Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment reprojecter un raster. Pourquoi le faire ? Vous voyez mon interface bien sûr, elle est en degré décimal. Et si je veux par exemple connaître la taille de mes cellules, la taille de mes pixels, elles ne sont pas en unités métriques. Par conséquent, je dois reprojecter mon raster. Pour cela, je pars dans Art Toolbox, Data Management Tools, Projection and Transformation, Raster, Project Raster. Lorsque je fais cela, je choisis mon raster qui est mon DEM. Je choisis l'emplacement de mon fichier, ce que je vais appeler ProProject. Et je choisis le système de coordonnées. Je peux connaître le code EPSG par exemple, comme je peux le choisir de manière manuelle. Pour cela, je pars dans Projected Coordinates System, je pars dans UTM. W84, Nord, et je prends ma zone qui est ma zone 33. Donc je prends W84, UTM, zone 33. Bien sûr, on peut choisir le modèle d'élégation. Ici là, pour mes données, c'est le EGM 96. Le voici. Je fais OK. Et je valide. Finalement, on laisse le reste par défaut. Et la tâche s'exécute là. Pour voir comment elle se passe, je peux venir dans Geoprocessing. Je fais Resolve. Vous voyez, il y a un petit sablier qui s'affiche les résultats qui ont déjà été faits. On voit bien l'outil, la boîte d'outils qui a son logo qui est le mâteau. Lorsque ce sera celui-ci sera fini, il sera pareil à ceci. Vous l'avez vu. Maintenant, vous pouvez me dire, oui, c'est bien beau, mais l'interface, elle est restée pareille. Oui, l'interface est restée pareille. Pour cela, il faut changer le système de coordonnées d'affichage. Pour cela, nous partons dans View, nous partons dans Data Frame Properties, propriété du bloc de données en français. Nous venons ici et nous prenons Mètres. Nous partons aussi dans le coordonnées système. Ce n'est plus GCS 84, c'est WS 84 UTM Zone 32. Ensuite, nous faisons OK. Vous voyez, nous avons nos coordonnées qui sont en mètres cette fois. Et si nous allons dans notre projet 1, et nous faisons un clic droit, vous voyez que la taille des cellules, elles sont en mètres. C'est 30 mètres. Bien sûr, ce sont des SITM Allos téléchargés sur le site de JAXA, Japan Allos Space Exploration Agency. Ces modèles numérés d'élévation nous servons dans les prochaines vidéos. Par exemple, pour les rééchantillonnées, car elles ont une précision de 5 mètres. Pourtant, les tailles des cellules sont à 30 mètres. Nous allons les rééchantillonnées pour avoir les tailles des cellules à 5 mètres. Inférons par sur nos prochaines vidéos. A tout de suite. Merci beaucoup.